... Tous ces types, on y passerait de la soirée, donc on va vous commander sa parole. Donc, je pense que tu vas nous parler du tarot que tu connais très bien. Depuis 62, tu m'as dit que tu connais du tarot. Ah oui, ça commence à faire un bail, hein ? Ah oui. 62, ça fait 45 ans. Ah oui. Ah, ça va bien. Bon, eh bien, écoute, je vais te laisser la parole, si tu veux bien. Bien, intéresse-nous à être en tarot. Sauf tout de suite. Tout de suite. À toi la parole. Eh bien, bonsoir. Bonsoir à tous et toutes. La conférence d'aujourd'hui s'appelle « Les 7 emplois du tarot » parce que d'habitude, quand on se sert du tarot, on est vachement content, on est beau, il est sportif, il est merveilleux, on est bien de sa chaise. Et on regarde la notice. Bon, amour, santé, argent. Alors, on tire les cartes à sa voisine de bureau, à la copine de la copine. On essaie de voir si le monsieur va rester ou va revenir ou il y en aura un. Et puis après, bon, ben, bon, après, on en a fait le tout. Alors, on le met dans un tiroir et on va faire le tour. Il y a beaucoup de gens, comme ça, quand j'avais en consultation, ils me disaient « Mais vous savez, j'ai un tarot ! » Et ils me le sortent, alors là, mais étonnant, ça m'est servi, du tiroir où il s'est endormi après son unique sortie. Donc, je vais vous montrer. Donc, avec le tarot, on peut faire des tas d'autres choses. Alors, il y a quand même un truc, il y a une ficelle. La ficelle, c'est ça, ce sont les clés de lecture. Alors, les clés de lecture, je les ai déduits de la table du tarot, qui est un texte que vous avez reçu. C'est le premier texte. Je l'ai reçu par communication médiumnique. Et ce texte, donc, m'a permis de théoriser ce qu'avant, je faisais d'une façon spontanée et empirique. Oui. Entrez. Entrez, entrez. Non, il n'y a pas eu de retard. C'est bien, c'est très, à ce moment-là. Installez-vous. Quelques... Oui. Bien sûr, bien sûr. Alors, c'est trois clés de lecture, donc, qui vont nous permettre de faire avec le tarot tout ce qu'on veut. Oui, ça c'est génial. C'est l'omniscience, la littéralité et la passation des figures. Alors, qu'est-ce que je mets dans ces noms barbares ? L'omniscience, eh bien, c'est ce que vous avez dans la table du tarot, n'est-ce pas ? C'est qu'il sait tout. À partir de là, donc, on peut l'interroger sur tout. Tout nous est possible, tout nous est permis. La littéralité. Alors, la littéralité, c'est comme ça que j'ai appris le tarot et c'est comme ça que je le transmets. c'est comparer rigoureusement le nombre, le nom, le dessin et la couleur de la carte sortie dans la case où cette carte est apparue. Donc, il n'y a aucun effort de mémoire à faire. Ça, c'est une bonne idée. Là, 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 ça, c'est bien. Il n'y a rien à apprendre par carte. Au contraire. On essaie de se vider l'esprit de toutes les significations qu'on a lues. La notice, elle sert à caler les cartes, donc on la garde parce que bon, mais on n'a pas besoin de s'en servir. Il faut simplement comparer le nombre, le nom, le dessin et la couleur avec la case sortie. On verra tout à l'heure comment on parait sur les cartes. Et la passation des figures, c'est quand on a plusieurs cartes sorties, on voit qu'elle est l'élément, l'objet, le personne, le symbole, le décor qui se retrouve de l'un à l'autre et de l'autre à l'autre. Le grand spécialiste de la passation des figures, pour ça, c'est Wirt, Oswald Wirt, qui, lui, a travaillé spécifiquement son carreau avec, en état d'esprit, la passation des figures. Et il vous dit, par exemple, il y a telle et telle recherche, ce sont toutes les cartes où il y a telle fleur, il y a toutes les cartes où il y a telle couleur, etc. Donc lui, il l'a fait vraiment d'une façon extrêmement consciente et extrêmement volontaire. Donc, l'omniscience, la littéralité, la passation des figures, avec ça, on est armé. Alors, on est armé pour faire, donc, les cases dont je parlais. Et évidemment, le rêve, c'est le tableau universel. Le tableau qui s'envirait à tout. Alors là, ça, c'est la quête du Graal du... La quête du Graal du Chercheur. Donc, moi, je suis quand même arrivé à deux tableaux qui sortent à tout. C'est quand même déjà bien par rapport aux foultitudes de tirage dont vous êtes abreuvés à longueur de bouquin. Et il se définit comme ceci. Un, deux, trois, quatre. On additionne les quatre nombres et cela nous donne la cinquième. Alors, il y a deux façons d'utiliser ces cases. La première, donc, la première carte sortie, c'est l'intérieur de la chose, de l'événement, du sujet, enfin, du machin que vous voulez, que vous voulez étudier. Deux, c'est l'extérieur. Trois, c'est ce qui est au-dessus. Quatre, c'est ce qui est en-dessous. Et cinq, c'est ceci avec vous. Exemple type, par exemple, pour une personne. Eh bien, le un, intérieur, c'est sa vie affective, c'est sa vie émotionnelle. Le deux, ce sera sa relation avec les autres, le travail, par exemple. Trois, c'est ce qui est au-dessus, c'est-à-dire sa vie spirituelle. En dessous, c'est ce qu'il y a de caché, ce sera sa vie physique, sa santé. Sa santé physique. Et cinq, ce qu'il fait avec tout cela. Donc, déjà, j'avais un beau tableau universel. Et puis, un jour, je tombe sur une phrase de Kipling à qui quelqu'un demande « Mais où allez-vous chercher tout ça ? » Et Kipling répond « C'est pas difficile. J'ai six serviteurs fidèles qui vont chercher la connaissance et qui me la rappellent. » Et ces six serviteurs s'appellent « Qui, quoi, où, quand, comment, pourquoi ? » Bon Dieu, mais c'est bien sûr. À partir de là, le 1, c'est qui ? Le 2, c'est quoi ? Le 3, c'est où et quand ? Alors, on met deux cartes si vraiment c'est nécessaire ou on en met une seule si c'est pas vital, vital de préciser. 4, comment ? Et la résultante, 5, pourquoi ? Alors, pourquoi a deux sens ? C'est pourquoi dans le sens de cause en arrière ou bien, pourquoi, dans quel but les conséquences dans l'avenir ? On prévient son subconscient avant le tirage du sens du mot « Pourquoi ? » Donc, ça y est, j'ai le tableau universel. Je peux me lancer dans l'omniscience, la littéralité et la passation des figures. Eh bien, on ne va pas tirer tout cela. On ne va pas tirer le tarot du tout. Alors, on va faire d'abord la description volontaire. La description volontaire, BV en abrégé dans mes notes, la description volontaire, c'est le tout premier exercice du débutant et c'est l'ultime exercice de la dette. Le principe est simple. Au lieu d'avoir les cartes face cachée et donc de faire un tirage, on a les cartes face visible et on choisit volontairement telle et telle carte pour décrire ce que l'on veut décrire. Donc, on se donne un exercice, un choix, enfin, nous verrons justement tout ce qu'on peut faire et soit en utilisant un tableau, soit en n'utilisant pas de tableau, on prend chaque carte et on se dit « Bon, est-ce que ça décrit un élément de ce que je veux dire ? » « Oui, non. » « Oui, je garde. » « Non, je laisse de côté. » Et on fait ça pour les 22. Disons que l'idée, ce serait un peu comme si vous parliez à un sourd. Le sourd, donc vous ne pouvez pas lui parler par le langage, mais vous pouvez lui parler par l'image. Comme le dit la charte du devin, c'est l'alphabet des arcanes. Donc, on se sert de cet alphabet pour expliquer ce qu'on veut dire. J'ai été ravie de voir qu'un grand tulipien comme Italo Calvino a fait de la description volontaire sans le savoir dans le château des destins croisés. Le château des destins croisés, c'est un château mystérieux où donc des voyageurs venant de tous horizons se retrouvent coincés par la neige pendant un certain temps et ils sont frappés d'un maléfice. Ils ne peuvent plus parler. Mais chacun veut raconter son histoire. Alors, ils prennent un jeu de tarot et chacun raconte son histoire en montrant tel et tel élément pour montrer, ça c'est moi, voilà ce qui m'est arrivé. Évidemment, donc il étale les cartes et il y a des gens qui disent, ça aussi, c'est aussi mon histoire, mais mon histoire qui est précédée d'autres choses. Et donc, toute la table est recouverte ainsi des histoires des gens. Le château des destins croisés utilise deux jeux, le Marseille et le Viscontis Forza. Le Viscontis Forza parce que c'est un tarot historique ancien et le Marseille parce que tout le monde le connaît. C'est d'ailleurs pour ça que c'est celui que j'ai en droit parce que de loin, il se reconnaît bien, c'est celui dont on a l'habitude. Ce n'est pas le meilleur, ce n'est pas le plus ancien, ce n'est pas le plus fidèle, mais pour expliquer, je n'ai pas encore trouvé mieux. Tout le monde, même de loin, reconnaît ses cartes. Donc, cette description volontaire, c'est un emploi du tarot qui, par définition, n'a pas d'autre limite que votre propre imagination. vous allez me dire, mais enfin, les cartes, c'est quand même pour savoir le futur. Oh, je suis d'accord avec vous. Amour, santé, argent, je suis d'accord avec vous. On peut le faire, on peut le faire. Il n'y a pas de soucis. Mais je ne m'arrête pas à l'amour, santé, argent des gens. Et ça qui est amusant, c'est qu'on peut aller beaucoup plus loin. J'avais fait dans mon livre sur le tarot de Marseille un chapitre spécial sur la météo parce qu'un de mes élèves, c'était la seule chose qu'ils voulaient apprendre. Ils ne voulaient pas apprendre les choses, ils sont coupés du reste. Ils disaient, je voudrais que tu m'apprennes à tirer le tarot pour savoir le temps qu'il va faire. Alors évidemment, j'ai pioché le jeu. Principe d'omniscience, il peut le faire. Principe de littéralité, on compare le nombre, le nom, le dessin, la couleur avec l'idée posée. Donc, considérer les vins de l'âme uniquement sous l'angle météorologique. Alors pour moi, c'était un bon exercice et ça a été un joli chapitre. Les cours de la bourse aussi, je me souviens de, au moment où vous savez, où il y a eu ce clash tellement amusant sauf quand on avait des parts sur Eurotunnel. Mais ça, on s'en souvient. J'avais suivi Eurotunnel par le tarot. Ceux qui m'ont écouté ont fait de leur vie. Les autres font ce qu'ils veulent. Si ça marche dans le futur, ça doit pouvoir marcher dans le présent. Alors dans le présent, il y a le bilan du présent. C'est-à-dire, le tableau que je vous ai montré, la vie affective, la vie sociale, la vie spirituelle et la santé, au lieu de le faire dans l'avenir, on le fait dans le présent. Le bilan du présent, l'analyse d'aujourd'hui, comment vous êtes. En général, d'ailleurs, ça me permet de savoir si je suis bien branché avec la personne ou pas pour savoir si je suis bien branché avec son présent. à partir de là, on peut partir dans son futur. Également, le présent, ça permet d'avoir des nouvelles d'un absent. Alors, vous, je ne sais pas, et moi, impossible de détecter un marin. Et j'ai quand même vécu deux ans et demi en Bretagne, c'est vous dire à quel point des questions sur les marins partis en mer, j'en avais. Et alors là, j'ai compris la fameuse phrase de Platon, Platon qui disait il y a trois sortes d'êtres humains, il y a les hommes, il y a les femmes et il y a ceux qui vont sur la mer. Impossible de faire franchir à mon esprit la barrière salée. Ils ne sont plus sur la carte, ils ne sont plus sur le radar. Mais des autres absents, je dirais, normaux, ça, il n'y a pas de problème. Deviner l'humeur d'un correspondant téléphonique avant de faire son numéro. Eh bien, ça, c'est sans doute un des emplois les plus utiles. Donc, à ce moment-là, vous vous dites et vous sortez une carte absolument désastreuse, par exemple, désastreuse par rapport à notre question. Toujours par rapport à notre question, il n'y a pas de bonne ni de mauvaise carte. À ce moment-là, vous avez deux solutions. Soit avoir gardé la carte devant vous et puis, pendant que vous téléphonez, parler à la carte, comme si la carte était sa photo. Soit mettre, alors en description volontaire, choisir une carte exprès à côté qui contrebalance l'impression négative et s'adresser à cette carte-là de telle façon de titiller chez votre correspondant ce qu'il a de positif, même s'il est du mur de hérisson ce jour-là. Savoir si votre commande est arrivée, alors ça, j'ai vécu ça à Bruxelles. Je t'assure, je t'assure, ton paquet est arrivé. Mais ils me disent non qu'il n'est pas arrivé. Je te dis moi qu'il est arrivé. Roger, écoute, si Marielle le dit, c'est que c'est vrai. Oui, mais quand je téléphone, attends, tu téléphones en quelle langue ? Je téléphone en français, on est à Bruxelles. D'accord, Roger. Roger, passe-moi le combiné. Roger, tu l'appelles mais en parlant en flamand. Allons, donc, traduction en flamand, est-ce que le paquet pour Mme Intel est arrivé ? Oui, oui, bien sûr, il est là. Parfait, merci. Clic. Bah tu vois, il fallait leur demander en flamand, on va le chercher le paquet. Donc, le tarot leur a permis de dépasser ce problème et puis évidemment de toucher une fois de plus du doigt la bêtise humaine. Décrire un lieu où vous devez aller. Pour une raison ou pour un autre, professionnel ou non, vous devez aller dans un coin dont vous ne savez pas grand-chose. Alors, bien sûr, maintenant, aujourd'hui, avec l'Internet, on se branche sur l'office de tourisme du coin mais on a un tarot qui n'a pas besoin de borne Wi-Fi et donc à ce moment-là, on peut le faire. La description d'une maison à louer aussi est une chose qu'il m'a allouée ou à vendre qui m'a servi pendant que quelqu'un qui, chaque fois qu'il trouvait une chouette annonce ou qu'il allait visiter un truc, n'est-ce pas, il me passait un postul pour que je lui fasse un tirage à ce sujet. Donc, par tarot interposé, j'ai bien dû visiter une quinzaine d'appartements. Alors là, n'est-ce pas, l'intérieur de l'appartement, deux, les murs extérieurs, l'environnement, l'entourage, trois, la toiture ou le voisin du dessus, quatre, la cave ou les voisins du dessous et le sous-sol et cinq, est-ce que vous serez bien ou pas ? Alors, ça donne des choses amusantes. Je me souviens d'une maison qui, c'était une maison en quatre, donc dans le sous-sol, j'ai l'étoile qui verse ses vases. Je dis, il y a une rivière souterraine sous la maison. Alors, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas, mais enfin, je préviens, il y a une rivière souterraine. Et puis, en fin de compte, ce n'était pas une rivière, les toiles, ce sont des vases et ce n'était pas une rivière, c'était une canalisation géante. Et en effet, en y réfléchissant bien, moi, elle a préféré ne pas continuer. Bon, ça, c'était marrant. Une fois, donc, que vous avez un peu maîtrisé l'espace-temps, vous vous dites, bon, c'est très bien, mais je n'ai pas toujours des copains qui veulent louer des apparts. Toujours la même chose, quand est-ce que je m'en sais ? L'exercice d'entraînement, c'est votre journal. C'est votre journal. Alors, vous prenez un journal un peu fait divéant, le monde diplomatique, c'est pas le rêve, vous prenez plutôt le Parisien, vous prenez l'IP, vous prenez des trucs où il y a aussi des faits de société. Procès, élections, matchs, conflits, événements politiques ou sociaux, faits divers, joyeux ou sanglants. Bon. Et donc, soit en description volontaire, soit en tirage, vous prenez tel et tel article et vous commencez à l'illustrer avec les photos qu'il n'y a pas, c'est-à-dire avec vos lames de tarot. Et ça vous permet de savoir l'issue du procès avant qu'il ne soit prononcé, ça vous permet de voir un petit peu la suite des infos ou au contraire, on nous cache tout, on ne dit rien, de voir quel est le dessous des cartes, c'est le cas de dire, le dessous des cartes du fait divers que l'on nous... du fait divers ou de l'événement ou pas de la news que l'on nous présente. Moi, l'exercice d'entraînement que j'aime bien, c'est quand j'écoute les infos radio. À la radio, il n'y a pas d'image. Enfin, vous, je ne sais pas, mais moi pas. Et donc, j'écoute ma radio et à chaque début de nouvelle mémence qui s'appelle les instants qu'elle change de sujet. Vraiment, les prenez-là, top tout de suite, je sors une carte et cette carte illustre le sujet qu'elle va dire. Il faut bien dire que les rapprochements sont en général fabuleux et en plus, c'est un exercice d'entraînement où vous pouvez faire autant de fois que vous voulez. Soit donc avec tout le temps possible avec un journal, soit au contraire à la cadence d'un flash d'info, c'est aussi une façon d'éduquer votre subconscient. Ça, c'est la divination espace-temps. Vous voyez que déjà, on prend notre essor. Et il y en a un aussi dont je me sers beaucoup, c'est la thérapie. Alors, je préviens tout de suite, ça ne remplace pas le médecin, on est sérieux. le médecin, c'est son boulot, nous, on va simplement travailler sur les énergies. Parce que le théoré dit, on dit, il fait intégrer l'existence dans le cosmos. Donc, par définition, il doit être au courant des énergies qui passent. Alors, il y a deux façons de faire une méditation énergétique. Il y a l'active et la passive. Vous partez d'un bilan du présent ou d'un tirage de santé et dedans, bon, mon Dieu, il y a des cartes qui ne sont pas géniales, géniales ou il y a des cartes renversées. Une carte renversée dans un tirage de santé. Non, le pendu, c'est très gros. Ah oui, le pendu, il est déjà renversé. Comment est-ce que je me le mets droit ? Amusant qu'à l'école. Donc, on a par exemple sorti cette carte-ci. ou la sortie renversée, ce qui prouve qu'il y a un problème de déplacement chez soi. Alors, ça peut être justement au niveau des artères ou des veines, ça peut être au niveau de l'énergie, enfin bref, ça dépend de la case dans laquelle c'est tombé. Mais on n'enquit un blocage. À ce moment-là, vous la posez devant vous, comme elle sortit, la tête en bas, et lentement, beaucoup plus lentement que je ne le fais, lentement, vous la fixez en la redressant. Et quand vous redressez cette carte, cela redresse en vous ce que cette carte renversée manifestait. Ça semble un peu magique, ça semble un peu auto-suggestion, mais je peux vous assurer que ça marche objectivement. Et il y a la méditation énergétique passive, c'est-à-dire quand il y a une carte intéressante, positive ou utile, pas obligatoirement sur la santé, ça peut être sur n'importe quoi d'autre, simplement, on la regarde, on est détendu, on se met donc dans l'état de relaxation de la tradition qu'on suit d'habitude, et on contemple cette carte, paisiblement, et on rentre dedans. Alors, rentrer dedans, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire ça veut dire de la ressentir en relief, en 3D, bien l'avant Avatar, en relief et en 3D, et donc entendre le bruit des roues, entendre le savon du cheval, quitte à la voir passer devant soi, quitte à vouloir monter à bord, quitte à rentrer en conversation avec le conducteur du char, enfin bref, rentrer vraiment dans la carte en 3D. La meilleure image que je peux donner de cet exercice, c'est dans Mary Poppins. Mary Poppins, vous savez, il y a un de ses amis qui a dessiné un joli paysage au craie de couleur par terre. Et ils se mettent sur le bord du dessin, ils sautent à pied joint dans le dessin, ils se retrouvent dans le dessin en relief et en couleur. C'est exactement la même idée. C'est exactement la même idée. Alors, le tarot est le compagnon fidèle qui protège par sa seule présence. Tiens donc, serait-il un recueil de pentacles ? Pentacles, non pas dans le sens de pentas 5, mais de pentas c'est-à-dire 3. En effet, oui, ce sont des lames qui ont une force objective par leur proportion, par leur dessin, par leur couleur. Alors, évidemment, vous allez me dire oui, mais à ce moment, lequel tarot ? Ce n'est pas obligé le tarot puisque vous me dites qu'il n'est pas bon. Alors, il est certain que jusqu'à présent, jusqu'à présent, ceux qui me donnent d'excellents résultats au niveau pentaculaire, ce sont ceux, en fait, qui ont été prévus pour ça, c'est-à-dire le Marseille, le Red Arrow est 1910, le Wirt 1924 et le Crowley 1947. Alors, je sais, Crowley, ça fait peur, mais moi, je l'utilise dans une version plus petite que l'original, donc, par définition, il n'y a plus les mêmes proportions. C'est comme ça qu'on le désavance. Crowley est un garçon qui a toujours un pied sur la magie et un pied sur le canular. C'est un peu comme si, c'est un peu comme Francis Blanche ou Raymond Queneau, on ne sait jamais très bien si c'est de la science ou si c'est de la fumisterie. Maintenant, le dessin est prévu pour donner certaines ondes. Donc, si on veut être tranquille, on le fait avec Virte dont le problème ne se pose pas ou on le fait avec Arthur White 1910. L'auto-exploration est un exercice de description volontaire que je vais faire souvent en consultation. Il n'y a rien de plus simple. D'ailleurs, c'est à la limite du simplicisme bêton, mais il donne des résultats fabuleux. On donne le jeu à la personne et on lui dit vous les classez en trois tas. Les cartes que vous aimez vraiment bien, les cartes qui vous révulsent et les cartes sincèrement dont vous foutez éperdument celles-là si elles n'étaient pas dans le jeu vous n'en apercevriez même pas. Et donc, les gens font les trois tas et ensuite je les fais parler sur leur choix. Celui, que j'aime bien citer parce qu'il me semble bien symptomatique de ce qui est arrivé, c'est la carte du diable à l'âme 15 que mon consultant met à part dans celle qu'il ne l'aime pas. C'est assez fréquent. Je ne réagis pas plus que ça mais je lui pose la question. Je lui dis pourquoi vous n'aimez pas cette carte ? Il dit je ne sais pas. Je ne sais pas ça alors. Le nombre, le nom, le dessin à couleur. C'est le nombre ? Oh, le nombre non. 15, ça devrait me plaire. 15, c'est le jour de mon anniversaire. C'est le jour de mon anniversaire. Ça, je vais en même dire pourquoi est-ce que je m'en souviens. Mes parents ne me l'ont jamais souhaité mon anniversaire. Ah, ça, il n'y a pas de problème. Pour mon frère aîné, pour mon frère aîné, rien n'était trop beau. C'était magnifique. Mais ma sœur et moi, regardez, on est bien dessus, regardez. Là, il y a mon frère, et puis là, il y a moi, et là, il y a ma sœur. Nous, on n'est rien à côté. Et il commence à partir là-dessus. C'était fabuleux. J'arrivais, j'assistais à une éclosion, à une éclosion d'un être nouveau, à une libération extraordinaire. Ce type qui avait quand même presque, qui avait plus de 30 ans, quoi, qui, qui enfin, pour la première fois de sa vie, arrivait à oser dire qu'il ne supportait pas son frère. Ça a été magnifique. Évidemment, bien sûr, deux mois et demi plus tard, il y avait son anniversaire, et je lui ai envoyé une carte d'anniversaire, j'ai dit maintenant, je crois que vous accepteriez une carte d'anniversaire. Ce qui fut exact. Avec un peu le même principe, alors, les cartes sont soit en description volontaire, soit en tirage. Cette carte de marionnette, par exemple, vous avez fait un, deux, trois, quatre, cinq. N'est-ce pas ? La un, c'est vous, la deux, c'est l'autre personne. Et une autre personne qui vous tient à cœur, avec qui je ne sais pas très bien parler, ou alors un et trois, trois, c'est le patron. Oh, j'en ai peur, bon sens, je ne peux pas savoir quand il arrive dans le bureau, je suis verte. Bon. À ce moment-là, on reprend les cartes du tirage, la carte qu'il a représentée, elle, et la carte qui est sortie en case 3, qui représentait le patron. Et je lui dis, bon ben voilà, ce sont des marionnettes. Ce sont des marionnettes, tu les fais causer. Ce n'est pas toi, c'est eux, tu les fais causer. Et elle commence à imaginer un dialogue qui, évidemment, un dialogue qui se révèle, et qui, en même temps, un dialogue qui libère. Elle ne pouvait pas dire, elle ne pouvait même pas penser, oh, je voudrais dire ça à mon patron. Mais, par le biais du tarot, elle y arrive très bien. Ce qui fait qu'à la fois suivante, elle me téléphone pour me dire, écoute, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais depuis qu'on a travaillé ensemble avec le tarot, eh bien, il rentre dans mon bureau et je ne suis plus terrorisée. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Moi non plus, mais l'essentiel, c'est qu'elle soit guérie. C'est un peu de psychomagie, ça. Exactement, oui. Mais pourquoi le faire avec le tarot plutôt qu'un autre chose ? C'est parce qu'à cause du principe d'amniscience du tarot, c'est-à-dire que toutes les personnalités, tous les cas, sont contenus dans ces vannes de l'âme. Et on ne fait pas la même chose avec une photo. La photo ne permet pas ce détachement et cette efficacité. Alors également aussi, il y a le jeu de rôle aussi qui est assez amusant. Une carte où il y a plusieurs personnages, bon, vous êtes le personnage de droite, que faites-vous ? Ça, c'est assez amusant. C'est souvent très utile. Mais bon, c'est quand on en a besoin. J'ai eu un sacré choc aussi dans la fin des années 80 lorsque je suis tombée sur un livre d'un... Enfin, exactement, je suis tombée sur les travaux de Denise Roussel, une québécoise, qui parlait du thématique Aperception Test de Muret. Le théâté de Muret. Le principe est simple. On fait un dessin dont... qui est à la fois très précis, mais qui est relativement ambigu, qui est équivoque, où les traits des personnages peuvent prêter et à la confusion. Et on demande de décrire ce dessin. Et donc, comme il prête à confusion, c'est votre propre conscient qui l'interprète dans le sens qu'il arrange ou qu'il veut traduire. Muret a fait une série, une quarantaine de dessins. Alors, évidemment, il y a des kilomètres de rayons de commentaires puisque chaque consultation avec Muret est différente. Et je lui dis, mais ça, c'est ce que je fais faire avec mon tarot depuis des lustres. Alors, je l'ai un petit peu affiné. Et donc, c'est la même chose. C'est assez proche du jeu de rôle. C'est dire, bon ben, qu'est-ce qui se passe entre ces personnages ? Qu'est-ce qu'ils disent ? Qu'est-ce qu'ils font ? Et à ce moment-là, donc, la personne ne se raconte pas à elle. Moi, je ne lui demande rien. Par contre, elle fait parler les personnages, elle fait parler ce qu'il y a. Et donc, à ce moment-là, par ce biais-là, elle se révèle à elle-même. C'est à ce moment-là qu'on peut dire, au bout du compte, dire, est-ce que vous êtes sur la carte ? Et si oui, où ? Alors, en description volontaire, on reprend un tableau de tirage et on lui demande donc de choisir les cartes pour remplir le tableau tel qu'il le croit et tel qu'il pense que c'est comme ça et puis, une deuxième fois, tel qu'il voudrait bien que ce soit vrai. Et à ce moment-là, on travaille sur la différence des deux-là. une autre façon de travailler le tarot, c'est quand on commence à partir vers la fiction. Parce que jusqu'à présent, on a parlé de choses vraies. Mais il y a la fiction. Ah ! Alors là, ça, moi, c'est ma récré. Faire un roman, un conte, une pièce de théâtre en description volontaire ou en tirage. Alors là, c'est le bonheur. Alors en général, on prend un point de départ qui est celui-ci. Le 1, c'est le héros. Le 2, c'est le but du héros. Le 3, c'est ce qui va aider le héros. Ça porte des noms plus sérieux que ça dans les petits classiques de la rousse. Mais on se les laisse. Le 4, c'est ce qui freine le héros. C'est le méchant. Bon. Et le 5, c'est la tonalité générale. Et ensuite, vous mettez une série de cartes et en général, une carte par chapitre. Alors là, c'est le bonheur bleu. Je me souviens d'une fois, j'avais fait... J'ai publié d'ailleurs dans Le Monde Inconnu. C'était une fiction. Il y avait... Je n'avais pas fait de tableau de départ. C'était 3 cartes par chapitre. Et donc, on arrive comme ça jusqu'à la fin. Et c'était vraiment passionnant. J'étais ravie de le découvrir, heureuse de l'écrire. Et je pense que les autres ont été heureux de le lire. Mais je me souviens d'une fois, j'ai failli rater mon train. J'avais pris le tarot des âges. Le tarot des âges, il y a une partie maya, il y a une partie égyptienne, il y a une partie... Enfin bon, il y a toute une salade. Et... Et donc, je me suis à une... une terrasse de café où il fait de la guerre. J'avais envie de lire rien. C'est bien la peine de se charger de bouquins pour ne pas avoir envie de les ouvrir. Bon. Et il me dit, on revient, un bon roman. et je me prends donc mon tarot, trois, quatre par chapitre, je commence à les noter, je commence à imaginer les dialogues, les personnages, je commence à... Enfin, je commence à faire un travail d'écrivain, en fait. Un travail d'écrivain, donc je ne sais pas la fin. Ça qui est merveilleux. Bon. Et puis, pouf ! Et puis, pouf ! Et c'était tellement magnifique que c'est vraiment de justesse que je me suis rappelé, attends une seconde, quel est le train ? Le train ! Ah ! Le train ! Bon. J'ai ramassé vite mes cartes. Et après, j'ai continué ma lecture, entre guillemets, ma lecture de ce roman caché dans le tarot dans le voyage en train. Alors, il est certain que lorsque vous partez de ce principe-là, vous imaginez le nombre de romans qu'il y a là-dedans. Ah ! On n'est pas sorti de l'auberge. Alors, on peut également aller dans, ou pas dans la fiction, mais dans la création, cette fois-ci, la recherche et la méditation d'une problématique philosophique, religieuse ou initiatique. Alors, ça peut être l'étude et ou la méditation, une question que l'on se pose, évidemment, le premier usage, c'est de prendre les annales du bac de philo. On voit les questions qu'il y a. Ou parfois, il y a des bouquins de philo qui donnent des listes de questions qui aient, histoire de faire peur. Et donc, de se dire, ben voilà, je vais les travailler. Ben, je vais les travailler exactement avec mon, toujours avec mon tableau, qui, quoi, où et quand, comment, pourquoi. Ou alors, je fais ça en trois cartes. Le sens de l'homme de la rue, le sens religieux et le sens, alors, initiatique, philosophique, suivant votre but. Rien qu'avec ces trois cartes, je peux vous assurer, avec ces trois cartes, vous faites vos cinq pages comme un grand. J'ai toujours rêvé, mais je n'ai pas encore trouvé de kamikaze, j'ai toujours rêvé de rencontrer quelqu'un qui accepterait d'emporter son tarot au bac, d'abord pour savoir si c'était considéré comme une antisèche, et puis ensuite, qu'est-ce que ça donnerait pendant le temps de l'épreuve. Par contre, on en a bien, on s'en est bien servi en cours d'année pour les dissertes de philo. Alors là, si là-dessus, j'avais des volontaires. Oh, Marielle, écoute, tu ne sais pas ce qu'elle nous a donné, non, ce qu'ils ont donné. Tel truc ou tel machin. Oh oui, ça, c'est pas mal ça. Ça, pour un débat, pour un débat de café philo, je serais ravi, parce que c'est les autres qui bossent, mais si tu dois rédiger, là, tu dois blémer. Je blémer, Marielle. Qu'est-ce qu'on fait avec ton tarot ? Eh bien, alors allons-y. Et donc, on y va et on n'a pas de problème. Alors évidemment, sur la recherche spirituelle ou initiatique ou religieuse, évidemment, les enjeux sont beaucoup plus graves. Ce n'est plus ludique. On va vraiment vers la racine de la conscience. Mais on dit bien que le tarot rappelle à notre âme son origine, sa réalité et son but, Dieu. Sans mot, il est le seul à pouvoir transmettre l'indicité. Donc, on peut y aller. Principe d'omniscience, on peut aussi. Alors, le truc que je me refais chaque année en description volontaire, c'est une crèche de Noël. En salle, la crèche de Noël, ça allait être très, très bien au coin. On cherche d'abord Jésus, si mes souvenirs sont bons. Jésus est couché, entouré de paille, vu que c'est, il est dans une crèche et un mangeoire. Donc, il est entouré de verdure, il est entouré de paille, n'est-ce pas ? Et puis, il y a un boeuf et un arbre. Alors, quelqu'un qui est tout nu, entouré de paille, entouré de verdure, avec un boeuf, alors, je n'ai pas l'arbre, mais j'ai déjà le boeuf. Bon. Donc, à ce moment-là, j'ai, ah oui, principe de littéralité. Le nombre, le nom, le dessin, la couleur. Ah, c'est la laine du monde, pardon, excusez-moi. C'est la laine du monde. Alors, évidemment, le papa et la maman, c'est assez logique. C'est la, quand on cherche une carte, c'est toujours la dernière qu'on trouve. La maman, la Vierge Marie, c'est l'impératrice. Le beau-père, c'est Saint Joseph, c'est l'empereur. Et on les met donc de chaque côté. Et alors, on a des bergers. On a des bergers qui viennent. Alors, on a un berger qui vient avec sa lanterne et son grand manteau, c'est l'ermite. on le met en bas. Et on a un autre berger dans l'autre sens qui, en quelque sorte, n'est-ce pas, lui fait pendant, notre deuxième senton qui est le mat. Et ça, donc, ce sont les deux bergers qui marchent vers la crèche. Vous savez qu'on accroche toujours un ange avec une banderole gloria et une excepsis. Donc, je cherche un ange avec une banderole. D'accord, c'est une banderole entre deux vases, mais justement, les deux vases montrent l'incarnation du verbe qui descend dans un corps humain. Donc, je mets l'ange de la tempérance au-dessus de la crèche. Ça, c'est très beau, c'est génial, c'est magnifique. Et puis, il vient l'épiphanie. Ah, un roi mage. Mince. Ah, si, j'ai un roi. J'ai un roi, j'ai le chariot. Et en effet, il est en chariot puisqu'il vient de loin. Oui, mais attends, Marielle, il y a trois rois mages. Je dis, oui, mais regarde, si nous prenons notre tarot de Marseille sur les épaules du chariot, enfin, du conducteur du chariot du tarot de Marseille, il y a deux visages. D'ailleurs, Virte les a remis aussi, les a repris aussi. Donc, nous avons bien nos trois rois mages qui sont comme ça et évidemment, bien sûr, ils sont guidés par l'étoile. le problème ne se pose pas. Alors, en plus, j'avais trouvé aussi une chose amusante que j'avais notée dans l'article. Le char des rois mages et les chevaux vont dans deux directions différentes. Or, en effet, ils sont venus par un chemin et avertis en songe que Hérode les attendait au tournant, ils ne sont pas repartis par Jérusalem, ils sont rentrés chez eux par un autre chemin. Et donc, à ce moment-là, la divergence des deux chevaux du chariot s'explique. Et c'est bon. Mais des choses comme ça, on en a à longueur, à longueur de tirage ou de description de longueur. Alors, bien entendu, avec le même principe, dire le chapelet, dire le rosaire ne pose pas de problème. soit on fait un tirage pour savoir le sens que l'on va donner ce jour-là au mystère que l'on va méditer pendant la dizaine de chapelets, soit on le fait en description volontaire de mettre les personnages en face-à-face, la Vierge Marie avec l'ange Gabriel, etc. C'est la même idée. Et le dernier emploi, le dernier emploi qui d'ailleurs logiquement est le premier si on était historien, parce que c'est de là que nous viennent ces cartes, c'est l'emploi cabalistique. En effet, comment elles ont commencé ? Ah, c'est une bonne question. Elles ont commencé à Posquier. Elles ont commencé à Posquier, qui est une ville qui aujourd'hui s'appelle Vauvert, qui est dans le Midi, qui est dans le Languedoc, et où et où travaillait donc un des plus grands rabbins de son époque, qui a fondé l'école de sa fête, Abraham de Posquier. Abraham de Posquier naît en 1120 et mort en 1198. Abraham de Posquier, c'est un des plus anciens, c'est l'auteur, enfin le compilateur, le compilateur du plus ancien Sefer Yat-Sira que nous connaissons. Le Sefer Yat-Sira, c'est un livre très court, oui ça c'est les commentaires, c'est un livre très court de six chapitres, ou huit chapitres suivant les versions, qui donne toutes les correspondances entre les lettres hébraïques et les symboles. Abraham de Posquier donc avait une école de Kabbal et dans cette école de Kabbal il y avait aussi des chrétiens qu'on pouvait, c'est pas de problème. Simplement les chrétiens eux ils avaient l'habitude de travailler avec des images, non pas avec des concepts. Les concepts de Kabbal sont des concepts qui ne sont pas dessinables, qui ne sont pas prévus pour être dessinés. Mais les chrétiens ils avaient besoin d'images, ils avaient l'habitude, ils avaient grandi avec ça, avec les cathédrales, ils avaient besoin d'images. Et donc pour leur apprendre les lettres hébraïques, on avait fait des petits dessins et de mémoire de la symbolique de chacune des cartes. Il y a 22 lettres, on avait fait 22 cartes. Lorsque, en 1392, lorsque le roi, le roi Charles VI est devenu fou, l'école de Posquier, donc deux siècles plus tard, l'école de Posquier s'est dit il faut qu'on fasse quelque chose pour le roi. Alors, on a une idée, ce serait de lui faire un plantacle, un plantacle cabalistique. Alors ouais, ce serait une bonne idée. Oui, mais enfin bon, les trucs juifs à la cour du roi de France, il ne faut quand même pas trop en demander. Déjà, on n'est pas persécutés, c'est déjà merveilleux, et en territoire de l'île de France, je ne garantis rien. On a dit, oui, mais à ce moment-là, on n'a qu'à prendre les dessins et démoires qu'on donne aux élèves, bien les cadrer, bien les redessiner pour qu'il y ait un effet de pentacle, et zou, on lui envoie ça. Et on le fait faire, donc, par Jacquemain Gringonneur, pour 8 sols par Isis, on fait faire 2 jeux et on les envoie à la cour du roi Charles VI. C'est le premier tarot connu. C'est ce qui porte d'ailleurs le nom de tarot de Charles VI, parce que pourquoi se poser plus de questions ? Il a été aussitôt copié par les autres cours d'Europe, c'est-à-dire copié, c'est-à-dire enluminé, c'est-à-dire transformé, ça donnait notamment le Viscontis Forza. Et il a perdu énormément, donc, de son côté ésotérique, et en même temps, son outil d'aide-mémoire cabalistique continuait. On n'a jamais arrêté. Et à ce moment-là, donc, ce qui a continué, c'était toujours financé par les cabalistes des éditions du type Marseille. Alors, deux types Marseille les plus célèbres, c'est Vieville, Doda et Noblet. Alors, Noblet, Noblet, là, on l'a... Parce que moi, j'ai les photocopies du musée. Bon, Noblet, il faut les diviner, honnêtement, les cartes. C'est pour ça qu'il y a eu un éditeur qui les a redessinés rigoureusement en partant de l'original, mais qui les a redessinés en propre. Parce que quand on a une photocopie du musée, bon, c'est merveilleux parce qu'on travaille avec un document d'origine, mais il faut bien dire quand même que ça n'est pas toujours lisible, 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 lisible. Donc, la tradition kabbaliste a continué là-dessous. Chaque lame correspond donc à une lettre hébraïque et les mineurs du tarot correspond aux dix éphirotes. C'était un petit peu, c'était vraiment un travail souterrain qui était un peu oublié et qui a été remis au bout du jour, dirais-je, par des, par les plus grands fous du 19ème siècle, c'est-à-dire Eliphas Lévy, Eliphas Lévy, Stanislas de Gaeta, Saint-Yves d'Alven, Papus et, ceux qui ont passé ça de la théorie à la pratique, les britanniques de la Golden Dawn. Les britanniques de la Golden Dawn ont fait un système extrêmement cohérent, cabalé jusqu'au bout des ongles. alors une cabale qui est quand même basée sur Isaac Louria, ils ne connaissent pas d'autres traditions que celles d'Isaac Louria, mais enfin, après tout, Isaac Louria, c'est celle aussi du Zohar, c'est quand même pas la plus mauvaise. Et, c'est même parfaitement fiable. Et donc, la Golden Dawn a continué là-dedans. Il y avait une description du tarot dans les documents de la Golden Dawn quand on arrivait à un certain degré et à partir de cette description, chacun se prenait 78 cartons, ah ben oui, et ils font travailler comme Papus, comme comme Papus, comme Eliphas Lévy, ils travaillent sur les 78. Et on prend un carton et on dessine d'après la description. Et on se le fait soi-même. Youpi. Et puis, il y a eu des filles. Hein ? En plus, c'était plutôt j'ai puissard ces aspirations. Nous verrons cela dans les questions, madame. Nous verrons cela dans les questions. Pour l'instant, je vous montre comment est-ce que cet enseignement cabalistique souterrain a fini par devenir maintenant courant et officiel. C'est essentiellement les Français dont Eliphas Lévy dans Dogmes et Rituels de Haute Magie, Papus, Stanislas de Guetta, on rappelle que Virte était secrétaire de Stanislas de Guetta. et Saint-Yves d'Alvèdre dans son fameux archéomètre dont Yves-Frey de Boisset est le spécialiste. Et donc, on avait la reproduction et on n'avait plus qu'à dessiner. Et puis, comme toute transmission initiatique, il y a des fuites. Et les fuites, ça a été Arthur White. Arthur White avec l'éditeur 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 Reader donc à Londres et la dessinatrice Pamela Colsman-Smith fait un tarot donc il sort en 1910 qui est complètement d'inspiration Golden Dawn. Alors le succès est foudroyant parce que là les mineurs ne sont plus simplement des dessins abstraits comme avant, ce sont des dessins qui rappellent, qui expliquent le sens cabalistique des mineurs comme des dessins. On a un tarot avec 78 majeurs. Haou ! Jaya ! Évidemment Arthur White est excommunié c'est en ce temps on vous en doutez mais Dieu merci le tarot a subsisté. Et donc tout ce que Yves-Face Lévi avait dit sur la cabale a été utilisé par White et a été utilisé par ses successeurs. Virte évidemment qui connaissait Yves-Face Lévi a embrayé dans son tarot de 1924 en mettant carrément la petite lettre hébraïque avec. Et Crowley qui a fait partie de la Golden Dawn a fait lui-même un jeu qui est plus ancien mais qui n'a été commercialisé qu'en 1947. Le jeu de Crowley c'est celui qui est le plus proche des textes originaux anglais de la Golden Dawn. Je sais que j'ai lu les textes de la GD et c'est lui par exemple L'Amoureux ça s'appelle Les Amoureux comme dans Ouais ça s'appelle Les Amoureux et ça représente percer des livres Andromèdes ce qui n'a rien à voir avec le Marseille n'a rien à voir avec quoi que ce soit mais c'est la théorie de la Golden Dawn. Et donc là vous avez percé des livres Andromèdes bien bien réglés. Donc on peut également comprendre le système cabalistique des 22 lames en prenant votre Bible dans les psaumes alors c'est pas dans toutes les éditions de Bible c'est en général dans les éditions catholiques où vous avez les psaumes quand il y a des psaumes dits alphabétiques où on met le nom à l'œuf bête guimène en marge de chacune des versions c'est à dire Jérusalem Taube enfin disons la plupart des bibles catholiques les bibles protestantes ne le font pas amusant donc à ce moment là comme vous savez contrairement à la comme vous savez que Aleph correspond au bêteleur votre verset quand on cherche une carte c'est toujours la dernière qu'on trouve ça aussi c'est une voie du tarot qui n'est pas écrite mais qui est maintes fois expérimentée bon bref lorsque lorsque j'ai la lettre bête ah voilà voilà mon Aleph Aleph donc c'est le c'est le battleur c'est le battleur c'est le la numéro 1 lorsque vous avez le verset alors vous ne tenez pas compte du nom du verset vous tenez compte de la lettre vous avez le verset qui commence par Aleph vous le comparez à la carte du battleur et vous apercevez qu'elle en parle alors ça c'est assez fabuleux Bête c'est la maison le verset qui commence par Bête en parle je crois que l'un des plus fabuleux c'est dans le psaume 34 dans le psaume 34 le verset qui commence par 4 dit les les lions sont réclament ils ont faim ils leur donnent leur nourriture en leur temps or c'est c'est une des deux cartes où il y a un lion et un lion dont on ouvre la gueule donc à ce moment là ce n'est pas simplement la maîtrise de l'animalité comme on avait l'habitude de le voir pour la lame de la force mais à ce moment là on peut se dire et peut-être qu'elle loue pour l'empêcher de dévorer mais en lui donnant une autre nourriture à ce moment là on se souvient du passage d'Isaïe qui dit que dans les temps messianiques le lion pètera l'herbe avec la chèvre et bien voilà on y est donc tout se tout se tient cela vous permet donc d'étudier la bible ou d'étudier la cabale en apprenant vos lettres hébraïques comme rien mais on rentre dedans comme dans du beurre alors également c'est une chose qui est très belle à faire donc je ne me prive pas c'est quand il y a un passage biblique de faire un tirage donc par verset ou par péricope et ce tirage donc me permet de mettre des illustrations des illustrations du tarot à un texte qui en principe n'en a pas et bien je vous voyez donc tout ce que l'on peut faire avec les majeurs du tarot et bien sachez que l'on peut recommencer cette conférence à zéro avec les mineurs mais ceci est une autre histoire Merci Marielle merci pour cette conférence nous savons que tu maîtrises parfaitement ce problème des tarots qui n'est pas simple il faut bien le dire même si tu le présentes d'une façon très compréhensible pour tout le monde qui est un mérite et je pense enfin que moi je ne connais pas très bien les tarots ce que je connais les tarots c'est plutôt sur le plan initiatique c'est à dire à travers comme tu l'as cité les Faslévis Fabre Dolivet Papus Détas etc dans la tradition des tarots mais cela n'est pas incompatible puisque finalement tout se tient bien sûr alors je pense que avec ces tarots on peut faire comme tu l'as dit beaucoup de choses et on peut aussi disons peut-être pas seulement tirer les cartes pour dire l'avenir qui finalement n'est pas le but principal on a vu que c'était un épiphénomène par rapport à tout ce qu'on pouvait faire et qu'on peut faire beaucoup d'autres choses beaucoup plus profondes peut-être moins commerciales je dirais mais plus intéressantes voilà donc je pense que les personnes ici présentes auront des questions à te poser et je leur donne donc la parole la parole s'il vous plaît oui je vais vous donner la question vous avez dit tout à tous parce qu'il y a quand même l'espération vachement égyptienne c'est clair oui alors il y a aussi de l'égyptien dans le WET 1910 et dans le WIRP 1924 mais ça ça vient ça nous vient de ça nous vient évidemment de l'influence d'Ethela et Thela au 18ème siècle et notamment du fameux livre le monde primitif de courte de Gebelin où il présente le tarot comme étant le livre rescapé de l'incendie de la bibliothèque d'Alexandrie donc d'une origine égyptienne et donc transmis par les égyptiens c'est à dire les égyptiens c'est à dire les bohémiens puisque Papus nous expliquait qu'il n'y a que deux façons de transmettre fidèlement une tradition soit j'y connais rien dans le doute je refais exactement pareil c'est comme ça que faisaient les maîtres quartiers en reprenant les bois gravés de leurs prédécesseurs soit je sais exactement à quoi ça correspond et donc je le transmets sans rien changer parce que je sais à quoi ça correspond le drame c'est celui qui croit en savoir trop ou pas assez n'est-ce pas et puis qui rajoute un truc qui rajoute un machin qui rajoute une bricotte et à ce moment-là et à ce moment-là c'est très beau alors ça nous fait de très bons tarots mais qui s'éloignent qui s'éloignent du tarot d'origine il faut bien dire que la donna d'âne que ce soit sous la forme ouète ou sur la femme craolais est extrêmement éloignée du type langue de dossier maintenant il y a un tarot de papus édité par Bucer que j'aime beaucoup d'ailleurs où il force sur les dessins égyptiens il y a alors là une foultitude de tarots égyptiens qui carrément en général ils partent du ouète donc ils ont 78 majeurs ils partent du ouète et ils ont ils ont un dessin résolument égyptien alors mes deux préférés c'est le tarot des anciens égyptiens qui est vendu en coffret qui maintenant est chez Deveki mais moi je l'avais de l'édition britannique et puis donc je l'ai racheté en français il n'y a pas de raison que je me foule et puis celui qui s'appelle le tarot Ramsès alors le tarot Ramsès c'est encore une des merveilles des éditions L'Oscar Abeo c'est à dire qu'il y a un ésotériste d'un côté et un spécialiste des illustrations d'encyclopédie pour enfants de l'autre ce qui fait que lorsque vous avez l'ésotériste qui explique bon il me faut tel et tel élément tel truc et tel et tel machin parce que ça correspond à tel papyrus et tel truc et l'autre dit bah oui il n'y a pas de problème moi je connais mon égypte ancienne sur le bout du doigt et je te fais ça en relief et en 3D bon et à ce moment là le tarot Ramsès c'est une véritable encyclopédie de la vie quotidienne égyptienne il rapporte la cabale qui était censée donner le tarot de l'égypte sur le coup on est noé la cabale parce que là on raconte que ça vient la cabale l'enseignement des lettres ah oui bien sûr il n'y a pas de rapport c'est eux qui font ce qu'ils veulent d'accord c'est eux qui font ce qu'ils veulent maintenant il pouvait y avoir des textes de cabale dans la bibliothèque d'Alexandrie il y en avait certainement le 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 Sefer Yedzira nous le connaissons d'abord par ses commentaires avant d'avoir eu le texte nous avions des commentaires de Sefer Yedzira c'est un peu comme si je vous dis le la parabole de la brevie perdue bon je ne vous donne pas dans quel évangile c'est je ne vous donne pas les références mais si je vous en passe c'est parce qu'il existe le texte de la parabole de la brevie perdue dans l'évangile d'accord bon pour Sefer Yedzira c'est la même chose bien avant d'avoir le texte nous en avons eu des commentaires et donc par les commentaires nous savions que le texte existait ouais on a eu le texte relativement tardivement on avait les commentaires avant ça c'est assez fabuleux je trouve oui l'autre jour j'ai créé une conférence on mettait les cartes deux par deux par exemple les cartes qui totalisaient 22 est-ce que c'était acceptable ? le 15 et le 7 ou le 16 et le 6 oui c'est parfaitement acceptable puisqu'il y en a 22 donc on peut faire deux séries de séries de 11 ça ça ne pose pas de problème maintenant il y a il y a un détail dans Papus qui est un petit détail comme ça qu'il glisse à sa manière c'est à dire je vous dis quelque chose d'hyper important mais c'est entre deux c'est noyer dans un paragraphe de merde bon et donc le ben non mais pour trouver les pépites dans Papus il faut s'accrocher c'est un ennui somnifère et c'est comme ça qu'il se camoufle Papus a passé notamment dans le tarot des bohémiens il a passé un enseignement vertigineux mais caché sous l'ennui il n'y a que celui qui a le coeur bien accroché qui trouve et donc j'avais trouvé qu'il avait expliqué que chaque carte avait chaque carte avait son origine dans la troisième avant et sa conclusion dans la sa conclusion dans la troisième c'est un ennui qui a été la première